Bonjour, permettez-moi en cette période du mois de janvier de vous souhaiter à toutes et à tous une heureuse année. Que cette santé qui nous préoccupe tant soit rapidement une fin et qu'elle puisse nous permettre de vivre agréablement. La ville de Narbonne a un nombre d'habitants important, a des entrepreneurs très actifs et en même temps a de très nombreux touristes. Il faut donc aménager la ville, améliorer le confort des uns et des autres. Pour cela il faut investir. Vous parlez d'un nombre de projets, je parlerai plutôt de maintenir un cadre de vie, un style de vie à Narbonne permettant à cette ville de rester toujours attractive. Pour cela il faut prendre en considération l'environnement, il faut prendre en considération le moteur économique que sont les commerces ou autres et en même temps tout ce qui est loisirs, sport et c'est là que la ville dans chacun des points qui a été présenté va pouvoir contribuer à l'amélioration du cadre de vie de chacun. Il faut se donner les moyens. C'est par une bonne gestion, et les Narbonnés l'ont compris en 2020 en élisant tous mes coéquipiers, c'est par une bonne gestion que l'on peut investir. Et l'investissement c'est donner des heures de travail à des salariés, c'est permettre à des entreprises d'avoir des bons de commande. L'investissement c'est l'essentiel d'une gestion d'une commune. Il y a le fonctionnement, plus vous maîtrisez le fonctionnement, plus l'investissement est possible. Et puis il y a la qualité des investissements. Aujourd'hui les différentes collectivités, l'État, la région, le département sont aux côtés de la ville de Narbonne. Et grâce à cette solidarité, nous allons pouvoir donner à la ville de Narbonne le cachet qu'elle mérite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et encore tous mes voeux.